On ne le verra plus l'été au Festival d'Avignon. Ou alors on le verra, mais autrement, puisqu'il en a quitté la direction. En revanche, on le retrouvera très prochainement au Théâtre musical du Châtelet à Paris, dont il vient de prendre la tête, et où il a promis d'insuffler toute sa folie, son goût pour le baroque et le burlesque, pour l'opéra, le cabaret, la comédie ou encore le théâtre. En attendant aussi, il tourne un biopic sur Molière. Et surtout, il met en scène le Rossignol d'Igor Stravinsky, doublé des Mamelles de Thérésias de Francis Poulenc, au Théâtre des Champs-Elysées à Paris, à voir et écouter jusqu'au 19 mars. Le metteur en scène, Olivier Py, est aujourd'hui l'invité de Bienvenue au Club. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Laura Dutèche-Pérez avec Sacha Matéi, réalisée par Félicie Fauger, avec à la technique Ruben Karmazine. Et bonjour Olivier Py. Et bonjour. Bonjour, bonjour. Une production en deux temps, ou deux volets, le Rossignol de Stravinsky et les Mamelles de Thérésias de Poulenc, avec la soprano Sabine de Vielle, le bariton basse Laurent Nahori, et autre formidable bariton tout court, Jean-Sébastien Bouin. Casting commun pour des rôles différents, il tisse le lien entre ces deux pièces. Olivier Py, quand vous vous amusez, quand vous vous régalez, ça a tendance à se voir sur scène. Et c'est plutôt bon signe. Ce diptyque Stravinsky, Poulenc, a été imaginé à partir des Mamelles de Thérésias. C'est un opéra bouffe de Poulenc, adapté de la pièce de Guillaume Apollinaire. Une pépite totalement fantaisiste, comment il faut la qualifier du répertoire français ? D'abord, c'est un chef-d'oeuvre, écrit par Apollinaire, et c'est même son testament. C'est la première fois que le mot surréaliste apparaît en sous-titre d'une oeuvre, mais c'est peut-être une fausse indication, parce que moi je trouve la pièce très cohérente. Elle parle du féminisme, elle parle du genre, elle parle de la transidentité, elle parle de la procréation insistée. C'est inouï, comme l'actualité lit et relit cette pièce d'Apollinaire que Poulenc a mis en musique en 1947. Elle parle de tout ça, mais pas avec ces mots-là, qui n'étaient pas d'usage à l'époque. Non, bien sûr, pas avec ces mots-là, mais avec une très très grande acuité, et elle va très très loin. C'est comme si, avant de mourir, notre Apollinaire, blessé dans les tranchées de 1914, nous lançait cette espèce de grenade dégoupillée dans le confort de la société bourgeoise. C'est une pièce extraordinaire. Vous la découvrez comment ? Je connaissais un peu Apollinaire, j'aime beaucoup Apollinaire, puis j'aimais bien aussi des choses qui sont moins lues, comme les 11 000 verges, qui sont le pendant sombre, peut-être, des Mamelles de Thérésias. Et puis, bien sûr, mon adoration pour Poulenc m'a ramené à cette pièce. J'ai eu la chance, avec le TCE, de monter les trois opéras de Poulenc, de faire cette trilogie Poulenc. Alors, Poulenc a choisi des sujets qui n'ont rien à voir, le dialogue des carmélites, la voix humaine et les Mamelles de Thérésias. On ne peut pas trouver plus différent. Ce n'est pas le même Poulenc ? C'est quand même le même Poulenc, c'est ça qui est étrange. Sa musique est immédiatement reconnaissable, elle n'appartient qu'à lui. Elle est d'une, comment dire, c'est peut-être une banalité, mais elle est d'une sincérité extraordinaire. Poulenc met toujours sa vie sur scène. Alors justement, Poulenc, le dilettante, disaient lui ses amis, c'était surtout une personnalité, et on le voit avec ses Mamelles, totalement fantasques. Musicalement, d'abord, il y a une hybridation des formes, et vous êtes bien entouré pour cette production, avec François-Xavier Roth à la direction de l'orchestre du siècle. Alors, c'est intéressant parce qu'on disait hybridation des formes, et c'est vrai, ça vous correspond bien. Vous, on va dire, à l'image, pour la scénographie, pour la mise en scène, ici dans la musique, il y a du lyrique, du jazz, et puis c'est parti parler, ce parler-chanter aussi qu'on retrouve dans ses Mamelles. Comment Poulenc a conçu cette partition ? Oui, c'est vrai, c'est une modernité qui s'invente dans une sorte de calliédoscope, et qui n'a pas peur d'aller chercher ses inspirations, dans le jazz, bien sûr, mais aussi dans le cabaret, dans la musique facile, et puis par moments extrêmement savante. Mais enfin, moi, je ne vois pas un bric-à-brac, je vois une œuvre qui a une réelle unité, et cette unité, elle tient au fait qu'il... au théâtre, au fait qu'il colle à son sujet, et qu'il sait pourquoi il choisit les Mamelles de Thérésias. Parce qu'il a envie de dire que quelque chose doit changer dans le rapport entre les sexes, dans le rapport au sexe, dans le rapport au genre, et c'est inouï de lire ça aujourd'hui, d'entendre ça aujourd'hui. Quelle est la phrase clé des Mamelles ? Je dirais que c'est la première phrase de Thérèse, le personnage de Thérèse, qui est le personnage central, et elle rentre pratiquement en disant « Je suis féministe ». C'est vraiment incroyable qu'en 1917, déjà, il pense un féminisme qui est bien au-delà d'ailleurs de la position des suffragettes, un féminisme qui va très très loin, il arrive jusqu'à dire « La femme est un neutre à la face du ciel ». C'est-à-dire qu'il sort complètement la femme de son devoir institutionnel, bourgeois, et elle dit aussi « C'est pas parce que vous m'avez fait la cour dans le Connecticut que je dois vous faire la cuisine à Zanzibar ». À Zanzibar, voilà, ça commence comme ça. Non, monsieur mon mari, vous ne me ferez pas faire ce que vous voulez, je suis féministe et je ne connais pas l'autorité de l'homme. Rappelez-moi, quand est-ce que ça a été écrit ? Écrit en 1917. Et voilà, on va se le mettre dans l'oreille quand même. Extrait des Mamelles de Thérésias. Alors, on n'a pas de captation, pas d'extrait de cette version qui se joue actuellement au Théâtre du Châtelet, mais on va l'écouter, non pas dans la voix de Sabine. C'est joué au Théâtre des Champs-Elysées. J'ai dit quoi, Châtelet ? Eh oui, c'est un lapsus qui t'a fait révélateur. On va parler un peu de Châtelet après, vous allez voir. Oui, oui, et pas totalement anodin. On va l'écouter dans la voix de Denise Duval, qui interprète Thérèse pour l'occasion, la soprano Denise Deval, avec l'Orchestre de l'Opéra Comique de Paris, à l'époque. On écoute. Sous-titrage ST' 501 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 la farce jusqu'à ses extrémités. Oui, parce que du Rossignol à Thérèse Thérésia, Sabine de Vielle notamment, elle, dans ce personnage, elle est mi-ange, mi-diéblesse, elle est mi-femme, mi-homme, elle passe de l'un à l'autre en permanence. Alors vous avez effectivement trouvé votre Rossignol en la personne de Sabine de Vielle, virtuose, talentueuse, joyeuse, joueuse. Elle chante le Rossignol, et le Rossignol chante à travers elle. Extrait de l'acte 2 de cet opéra de Stravinsky, d'après un conte d'Anterson que vous avez associé, parce que c'est parti quand même d'abord des mamelles pour en faire une pièce complète. Vous nous direz pourquoi après. On écoute un extrait de l'acte 2. et on écoute un extrait de l'acte 2. après tout. C'est parti. 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 avec qui ? C'est parti.